salut salut la grand famille sans comar aussi bejo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille l'air est grave et il dit l'air est grave nous sommes dans le mois des ramadins comme ça on te dit demain c'est ramada fini mais regardez ce qui se passe à yopougon yopougon quartier maroc c'est gâté aller là voici une agence de comment dirais-je de transfert ce qu'on appelle agence les dépôts etc etc voici une femme qui a été anaqué voici une femme qui a été anaqué plus de cinq cent mille français fa comment elle a été anaqué vous allez écouter la vidéo nous tous on va écouter puis on va on va faire on va envoyer cette vidéo là dans les différents groupes pour allaiter nos frères nos parents qui font les petits économies pour dire ils vont aller faire des petits trucs pour que ils puissent gagner un peu de bénéfices là voici des gens qui viennent les anaqué mais ça fait pitié ça fait vraiment pitié la famille plus de cinq cent mille français fa écoutez très bien comment les faf yéry les fafelues et puis les j'ai pu dire les monstres même les frais monstres on dit c'est chaud dans ce monde le monde le monde part en couille c'est chaud mais regardez comment les gars font ils prennent des phobies et les gars vient non écoute on va écouter ensemble et puis après je vais déquatiquer et voici la vidéo triste nouvelle vraiment à tous et à tous l'heure est grave l'heure est grave abidien est restée pendant les fêtes de ramadan les gens sont capables de tout je vois ma voisine qui fait orange money au quartier maroc précisément au quartier maroc elle a été victime d'une somme des cinq cent mille francs par une dame et un chauffeur de taxi compteur s'il vous plaît fait très présentation soyez vigilants elle est venue elle voulait faire un dépôt des cinq cent mille francs et le numéro passait pas la dame lui a dit mais le numéro passait pas donc elle a dit ok d'accord je vais te remettre un autre numéro on est bien qu'elle avait donné à la dame premièrement tout a été vérifié elle a vérifié les billets les billets c'était les bons billets dont la dame lui remet son argent vu qu'elle peut pas garder sur elle elle lui remet son argent maintenant dès qu'elle lui remet son argent elle les change vu qu'elle avait déjà vérifié les billets elle n'a pas plus regardé encore voici ça après le départ elle vérifie elle prouve que c'est des faubies la somme des cinq cent mille francs elle a été victime donc fait très présentation payer les détecteurs de faubies ou garder ça chez vous dans les différents marasins les gens sont capables de tout à bidiens risqué à bidiens risqué bref la famille nous tous on a écouté un triste nouvelle ça fait mal ça fait pitié voici des gens qui ont décidé de créer agence à ce qu'on appelle mtl money move etc etc pour aider nos parents qui n'ont pas de comptes bancaires là quand on dit il ya un petit problème bon dans la soirée comme cela rapidement on peut aller faire des rétrès facilement faire des petits trucs mais aujourd'hui regardez cette histoire nous sommes dans un mois sain regardez comment la dame a expliqué eux ils ont des vrais billets de cinq cent mille elle a vérifié cet argent elle a vérifié ça la même si c'est moi mais ils vont m'annaquer dedans toi mais tu me regardes ils vont t'annaquer dedans parce qu'ils ont eux ils ont déjà préparé le coup même les voleurs qu'on dit les voleurs voleurs avec les policiers là c'est les voleurs qui créent des stratégies et puis après les policiers voyez ça et puis ils ont dit ah nous on a attrapé ça là mais le temps qu'ils vont attraper ils ont déjà créé les voleurs ont déjà créé l'autre donc ça est dit entre voleurs avec les policiers j'ai pas dit je vais faire pour dada des policiers mais les voleurs sont ils ont dit ils sont super intelligents deux fois super moins intelligents qu'est les policiers c'est juste le boulot là c'est pour créer et puis les policiers viennent vraiment ça fait mal pourquoi il dit ça fait mal vous ne savez même pas la fille a question ou il a naqué la femme même a question si son passé elle travaille pour elle on peut dire bon d'accord cette affaire-là peut pas arriver trop loin mais si c'est pas pour elle celui que c'est plus agence là si c'est un homme compréhensible ou si c'est une femme compréhensible on peut comprendre elle peut laisser tomber elle peut dire ça peut arriver mais si c'est quelqu'un qui est compliqué là la affaire va tomber si la pauvre dame il va dire tu as vérifié est-ce que tu as fait ça tu as fait ceci faut me rembourser tu as travaillé jusqu'à les 500 000 la va finir et la femme elle va travailler pour ses fafelus pour ses bandits qui sont venus jouer avec sa avec il peut dire avec sa conscience ça fait mal ma famille ça fait vraiment mal il y a des choses qu'on ne fait plus si c'était il y a des choses que nous-mêmes on doit faire beaucoup très attention voici des gens comme ça matin midi soir c'est où tu passes le temps à circuler dans les endroits pour naquer regarder des faux billes regardez des faux billes même au moins ça si tu veux même 50 milles on peut accepter mais 500 mille demi-million 500 mille le mois c'est comme ça 500 mille vous même vous savez même pourquoi avoir 200 mille mais c'est un problème même 50 mille c'est un problème 500 mille vous partez donner problème à cette dame là on va où avec ça avec ça après vous vous allez dire donc en chère bénédiction et puis la dame elle a dit un tasimètre et une dame c'est dit voici les deux complices nous voici les deux complices ils ont un numéro qui ne passe pas c'est comme c'est le numéro qu'ils n'ont jamais créé mouvement ou mtnmone avec ça et si vous comprenez comment les gars font ils vont acheter une puce ils vont acheter une puce dehors comme ça dans les rues qui n'est pas identifié à l'air non ça c'est un d'abord et des deux ils n'ont pas créé un contre un contre flous ou mtn ou orange bonnet dedans ça c'est deux des trois ils vont prendre la puce la puce ils vont pas m'introduire ça dans le dans le téléphone ils vont garder ça on maîtriser le numéro ils vont garder ça et ils vont aller devant toi pour dire ok on veut faire parce que maintenant quand on veut faire transfert on vérifie si le si le numéro vraiment il ya un compte qui est déjà ouvert et on peut balancer donc quand ils vérifient on dit non la puce là la personne n'a pas ouverte un compte et tu lui donnes son agent et quand c'est comme ça tu lui remets l'agent de la personne et quand tu remets l'agent de la personne et tu es là et puis la personne fait semblant de dire attends est-ce qu'il n'a pas le deuxième numéro même est-ce qu'il n'a pas le deuxième attendez attendez tu lui a déjà remis son agent et tu vas vérifier maintenant tu vas faire semblant de dire à te chercher son deuxième numéro et puis tu cherches donc quand il dit quand tu cherches maintenant tombe ce là le volant même son vrai numéro son autre numéro que après ils vont jeter là c'est ça maintenant ils vont te donner à un faux vérifier là ça passe ok y'a pas les problèmes et puis ils te donnent maintenant toi tu penses que l'agent que toi tu as vérifié là c'est ça il t'a donné or il c'est ça la dame a expliqué et il prend l'autre l'agent que des fous billes et il te remet donc quand il te remet comme cela là c'est dans ta main or c'est un poison qui est là toi tu n'as pas tu as déjà vérifié tu n'as pas le temps même de dire tu vas vérifier deuxième fois encore non parce que la dame n'a pas bougé ou la personne même n'a pas allé il n'est pas il n'a pas fait 100 pas ou pour les 200 pas pour lui non il va aller dans la voiture pour faire quelque chose non c'est là là c'est là 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 tu peux pas sussonner que tu vas vérifier encore tu as déjà vérifié dans ta tête et tu lui donnes elle va te donner cet argent tu prends ou il va te donner cet argent tu vas prendre pour mettre ça en ta caisse et tu vas faire le virement dès que tu finis de faire le virement la personne va te quitter rapidement rapidement là là faut pas après tu vas sussonner quelque chose il monte dans la voiture bah c'est parce que là on vous dit toujours où il y a toujours agence où il y a toujours agence quel que soit même si c'est pas agence aussi c'est agence dans des petites petites boutiques là mettez toujours caméra là bas même s'il y a caméra aujourd'hui si à caméra si la personne veut rentrer dit c'est qu'il va faire des bêtises là il sait qu'il y a caméra de la dame scannée il peut pas il va venir va dire ah le numéro ne passe pas ok appareil pro et puis la personne se retourne parce qu'il sait qu'il ya caméra mais s'il n'y a pas les caméras là c'est comme ça ils vont vous avoir toujours faites beaucoup très attention soit tantôt si c'est pas les 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 gens viennent agresser dans les coins là bas dans les trucs d'agence des où on fait transaction on vient les agresser tantôt on vient les à naquer c'est d'ailleurs c'est la vie facile comme ça la plupart des gens aiment mais quand on les dit non que venez vous allez travailler ils n'aiment pas ça ils aiment la vie facile ils aiment la vie facile l'africain aime la vie facile où il peut venir se retrouver rapidement mais on va où avec ça on va où avec ça ayez aussi l'intelligence d'avoir caméra simple caméra ça coûte ça va vous coûter combien même les cinq cent mille même les deux cent mille qu'on vient vous à naquer là caméra tu peux pas dire tu vas installer au moins deux caméras ça peut te coûter au moins cinq cent mille jamais de la vie caméra est devenu moins cher comme téléphone est devenu moins cher maintenant les caméras de surveillance ça c'est devenu moins cher comme comme de l'eau à boire mais s'il ya caméra de surveillance il y a des gens mais ils ont les maintenant il y a les caméras même tu es à la maison chez toi la maison tu es chez toi la maison et puis tu contrôles dans ton magasin tu contrôles dans ton entreprise avec la caméra que tu vas placer même tu peux venir placer caméra chez les gars peuvent venir placer caméra chez toi la maison et puis toi tu es ailleurs tu perds à quelques pas même tu perds partout et puis tu parce que ça est la connexion ça passe et puis tu vérifies tu vérifies tu dans ta maison tu vérifies dans tes comptes dans tes entreprises même tu peux installer caméra même en cours d'ivoire puis tu vas là en europe si ton téléphone là tu peux vérifier tout tu peux tout vérifier ça là ayez le courage d'investir dedans c'est impossible à regarder les pays développés où il y a les caméras ou des pays développés tu aimes eux aiment les caméras là on vole pas là bas comme ça imaginez vous si avec caméra la dame tu es venu donner 500 mille comme ça elle est faux bille là ils allaient mettre la main si elle oui ils allaient mettre la main si elle facilement parce que caméra la scannée même vous mettez vous mettez trois caméras ou quatre caméras dans vos petits coins vous allez voir même les casseurs ceux qui vont venir dévaluer le truc même là ils vont voir que s'il y a caméra ils vont avoir peur s'il y a caméra ils vont avoir peur ils vont nous noquer aux caméras nous a déjà pris on a fait beaucoup très attention ça nous a déjà pris on n'a qu'à quitter là c'est comme ça si vous vous êtes dans des trucs de transaction et puis vous ne voulez pas investir pour vos sécurité il y a des gens qui viennent on vient les agresser elle les marchète dans les bureaux des trucs là on vient les agresser facilement après les gars c'est prêt oui ils sont venus prendre trois millions ils sont venus prendre un million dans mon magasin ils sont venus faire mais s'il y a caméra la seule chose pour éviter ça là mettez les caméras mettez les caméras vous allez voir et vous allez comprendre que ce qu'on est en train de dire là c'est pas du jeu c'est pas mensonge c'est pas du jeu c'est pas mensonge moi mais j'ai mal même pour pour la dame même si c'est pour elle même si c'est pour son mari même si c'est pour sa famille imaginez vous j'imagine même si c'est pas pour sa famille d'abord si c'est pour quelqu'un quand il est venu travailler pour quelqu'un qui n'est pas compréhensible là c'est gâté là c'est gâté il va pas chercher à comprendre que oui comment ils t'ont naqué comment ils ont fait ça il va te dire non que oui voici le mois voici le voici fait tu vas après le truc là c'est fini la fête a commencé comme ça il va dire non que tu as caché sur ta gent mais c'est les faux biais qui ont prouvé que oui ils t'ont naqué mais après il va pas digérer parce qu'il va dire non que mais tu es bête comment comment on te donne l'argent tu vérifies tu redonnes et puis on te donne tu vérifies pas mais lui même si c'est lui mais ils vont la naquer comme ça aussi mais c'est parce que lui il est patron où est le patron ce qui elle va dire où ce qui il va dire ça va rester c'est toi maintenant victime c'est toi on va dire non tu es bête sinon en réalité ça on peut t'avoir facilement mais frère je sais vous qui avez les entreprises même si tu as une entreprise mais des vases des on dit quoi la même série d'Aka là-bas les trucs là s'il vous plaît mettez le minimum regardez les quinqueries mettez les caméras vous allez voir mettez les caméras si les quinqueries etc dans les boutiques là mettez ça là-bas toi-même tu viens même tu viens voler là-même tchap tchap vous ne savez pas on dit le pays est développé maintenant la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est développée et puis ça s'en va un peu un peu un peu regardez la sécurité quand on dit il y a braquage ici dis-toi que le lendemain ils vont attraper les braquants quand on dit oui il y a eu coupé de route tel jour dis-toi que le lendemain ils vont mettre la merci de la coupé de route parce que la sécurité est là mais vous aussi quand on dit la sécurité est là ne restez pas à la maison si vous créez votre entreprise ne restez pas là pour dormir vous aussi là mettez les caméras de surveillance aujourd'hui s'il y a une caméra de surveillance la dame a fait ça avec le tasse-mètre on enlève on enlève les 10 du les images là ils vont vérifier papapapa quand on finit de vérifier il y a dit même au Maroc ici il n'y a pas une boutique il n'y a pas une boutique il n'y a pas un petit coin où il n'y a pas caméra il n'y en a pas pas tous ces caméras partout je vous dis partout ces caméras où tu passes caméra tu viens ici caméra il y a déjà mais ils ont les maisons mais il y a les caméras qui sont là parce que des passages on ne sait jamais un criminel peut passer là et puis on dit il y a un criminel qui vient de passer ici mais nous on ne sait pas c'est quand mais ils vont vérifier on dit mais attendez on voit la caméra ici et puis on vérifie c'est tel jour tel criminel et puis c'est fini à quoi ça ici dans les pays développés vol là niveau de vol là on peut dire il y a 1% ou il y a 10% mais la peau noire niveau de vol là c'est à 80% ou c'est à 80% c'est parce que on n'est pas prêt pour investir ou on met des millions ou on est entre la vie parce que regardez les banquiers la banque même regardez comment les caméras sont vesties quand tu fais un petit dépôt de transfert dis toi que tu es entre la vie et la mort ta vie est dans ta mère c'est comme toi comme tu es un banquier ta vie est dans ta mère tu ne sais pas sur lui mais tu viens faire transfert il a une âme sur lui qui peut te tuer facilement à côté parce qu'il pense que quand tu va et vient va et vient il pense que toi tu gagnes des millions là-bas faites beaucoup très attention s'il vous plaît la famille faites beaucoup très attention ici c'est à Yopougonsara si c'était à Bobola ils avaient dit nous on sait déjà que c'est à Bobola ils ont fini ça ah les à Bobola eux sont eux ils ont fini eux c'est même comme ça mais ça là ça Yopougon je ne suis pas là pour dire je viens faire non 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 quand le malheur va arriver quelqu'un peut quitter dans sa commune il peut quitter à Bobola ou il peut quitter à Kouman il peut quitter à Pobou il peut quitter partout pour venir faire ça à Yopougon là-bas ça peut arriver quelqu'un peut quitter à Yopougon pour venir faire des bêtises aussi à Bobola un à Bobola peut quitter à Bobola pour aller faire de ses trucs à Yopougon donc ça peut arriver mais faisons beaucoup très attention car Dieu est risqué la famille si tu as une nouvelle sur ma vidéo n'oublie pas de partager cette vidéo là au maximum pour aider nos frères qui sont dans ce domaine là pour leur dire qu'à acheter des caméras surtout c'est les caméras qui peuvent vraiment beaucoup les aider en attendant que la police même arrive avec la caméra eux-mêmes ceux qui viennent faire des bêtises eux-mêmes ils vont se méfier pour dire ah maintenant là la caméra c'est gâté c'est pas bon parce que moi aussi la caméra m'applique oui la caméra m'applique donc je ne peux pas faire la chose la caméra m'applique faites ça vous allez voir que le taux de vol là ça va changer un peu la famille si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page et je vous dis à très bientôt ciao on a ça